bien regardons maintenant les évolutions par rapport à sketchup pro au niveau de 2024 alors déjà on peut voir ici qu'on a le personnage à chaque fois ce que je ferai si je vais faire des allers retours entre les versions 2023 et 2024 pour vous montrer les évolutions on peut voir ici que le personnage quand je viens ici au niveau alors là je vais changer de palette parce que j'ai pas la bonne palette hop là je vais venir sur le composant et si je prends la petite maison elle s'appelle ether il vous dit bien c'est un ingénieur logiciel chez sketchup ok on peut récupérer celui ci et ainsi de suite je viens maintenant avec la version 2024 et ici si je viens pareil niveau des composants on pourrait un truc intéressant c'est que déjà par rapport à l'interface vous avez qu'une interface beaucoup plus allégé beaucoup plus sympa elle est beaucoup moins austère de ce qu'on avait avant c'est juste du style mais c'est quand même plus cool donc quand je viens ici en composant quand je viens ici une de la petite maison je vais chercher ici le personnage qui va s'appeler alors je sais pas si je les mise alors alors je dois pas l'avoir ici zut alors est ce que je peux la récupérer comme ça peut-être on va voir sinon je vais être obligé de faire une nouvelle scène et non je vais tomber sur les mots ok c'est pas grave on va recommencer c'est un détail hop donc là il faut que je me reconnecte excusez moi je pense que je vais peut-être pas pouvoir travailler à la fois sur la version 2024 et 2023 on va voir ça de suite évidemment je n'ai qu'une seule licence donc partant de là lui des fois il n'est pas content il râle donc là je vais récupérer je vais faire juste nouveau fichier non voilà nous avons de nouveaux personnages qui s'appelle teddy quand on vient ici sur la petite maison voilà teddy c'est supervise la distribution de sketchup en europe c'était donc déjà la première chose que je voulais vous expliquer ensuite ce que je voulais vous expliquer c'est qu'ici voyez on a une palette qui est quand même beaucoup plus agréable que si je vous montre par rapport à la version 2023 voyez on avait quelque chose comme ça c'était pas du tout la même chose c'était un petit peu austère je trouve là le fait d'avoir fait déjà une mise à niveau au niveau des outils et ensuite par rapport aux palettes ça rend déjà quelque chose de plus cool ce qu'il faut savoir c'est que les modifications qui ont été faits sur sketchup pro parce que je travaille sur la version sketchup pro mais je travaille aussi sur la version sketchup free ou sketchup go ce sont les deux versions en ligne vous allez pouvoir travailler par rapport à la modélisation 3d et bien ils vont évidemment mettre à chaque fois ces différentes mises à jour bien entendu alors si on prend autre chose on va regarder les inférences il y a pas mal d'évolution au niveau des inférences assez intéressant donc quand j'appuie sur la touche R pour créer un rectangle ensuite appuyez sur l'outil tire et pousser touche raccourci P je vais récupérer celui-ci créer un groupe ok j'appuie sur la touche M vous pouvez voir qu'on a des espèces de petites croix qui apparaissent ici qui vont me permettre de pouvoir faire directement la rotation de mon objet très bien regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la version 2024 donc par rapport à la version 2024 je vais faire exactement pareil je vais récupérer ça faire un tire et pousser faire en sorte de créer ici un groupe parfait ensuite j'appuie sur M et pour voir qu'on a toujours des petites croix qui apparaissent ici avec la version 2024 ils ont fait en sorte de mettre une une option par rapport à celle-ci je vais dans fenêtre préférence vous allez ici dans l'onglet qu'on appelle dessin et vous avez maintenant ici une case qui est marquée affiché les poignées de rotation de l'outil déplacé si je décoche celui-ci maintenant lorsque j'appuie sur M mais vous n'avez plus du tout les poignées qui apparaissent bon c'est un détail je vous l'accorde mais il n'empêche que c'est intéressant de voir les évolutions autre évolution toujours par rapport à la création donc là on va faire quelque chose comme ça on va rentrer comme ça là je vais appuyer sur la touche L pour l'outil ligne venir ici me positionner à cet endroit là faire un tir et pousser et aller alors là je suis pas bien aller ici ok donc là je suis sur la version 2024 je vais faire de même par rapport à la version 2023 je suis sur la version 2023 donc je vais faire de même par rapport à lui je rentre dedans je viens ici je me positionne ici je viens à cet endroit là et je vais utiliser l'outil rectangle donc je vais faire un rectangle comme ça ok puis en fin de compte je voulais faire plutôt un rectangle par rapport à lui vous voyez que là c'est pas possible j'aurais voulu faire un rectangle qui suit bien ma ligne qui est incliné on peut pas le faire en tout cas on peut pas le faire avec l'outil rectangle il va falloir le faire plutôt avec l'outil ici qu'on appelle rectangle orienté on va cliquer ici ici et on va pouvoir faire quelque chose comme ça d'accord bon avec la version 2024 si je fais exactement pareil ce que je vous ai montré je reviens ici je prends ici l'outil rectangle touche raccourci R je fais quelque chose comme ça puis en fin de compte non je voulais plutôt suivre mon trait regardez ce qui va se passer automatiquement il comprend qu'on veut travailler ici vous voyez ça aussi c'est une évolution c'est très intéressant ce qui va nous permettre par exemple de faire ce genre de choses par exemple Prenons un autre exemple le dernier donc si j'appuie sur la touche R on va faire quelque chose comme ça on va aussi on va faire un tirer poussé je vais récupérer l'ensemble je vais créer un groupe touche M touche contrôle hop je vais venir ici en bien entendu si vous êtes perdu par rapport à sketchup je ne peux que vous proposer mes différentes formations regardez ma playlist au niveau des formations payantes vous aurez accès à plein de formations sur sketchup et ainsi de suite donc là je viens ici je vais diminuer un petit peu voilà quelque chose comme ça et je voudrais incliner donc j'appuie là je suis sur la version 2024 je voudrais incliner cette face là donc cet élément là qui soit contre celui ci un peu comme un toit par exemple de maison qui serait incliné mais qu'il soit vraiment à fleur de lui vous allez voir que dans la version 2004 c'est 2024 pardon c'est très simple dans la version 2023 très compliqué je repars dans la version 2023 hop je vais faire exactement pareil que ce que je vous ai montré un tirer poussé C'est comme ça ok je fais de même je crée ici un groupe touche M touche contrôle je viens ici je vais double cliquer ici touche raccourci P faire quelque chose comme ça ok là je vais prendre l'outil qu'on appelle ici faire pivoter on va venir ici on va se positionner ici je suis bien à l'origine de mon groupe je clique une fois je clique ici et je vais vouloir essayer de positionner au mieux vous voyez c'est très compliqué je n'ai pas en fin compte de moment à quel moment il dit ça donc ça va être à moi d'y aller au pif et voir si je suis bon là je suis bon mais même pas sûr vous voyez non je suis pas du tout à fleur je suis presque mais je suis pas comme je voudrais et bien que la version 2024 vous allez voir qu'on peut le faire grâce à une inférence je suis maintenant sur la version 2024 je vais donc prendre l'outil faire pivoter touche raccourci Q je viens ici je clique ici et je fais ça je m'approche bien et vous allez voir ce qui est génial c'est qu'on fait ça ok regardez ce qu'il me dit à partir de rayon sur le bord dans le groupe si je fais ça regardez il est vraiment à fleur et c'est parfait ça c'est vraiment génial ce qu'effectivement on n'avait pas ce genre de choses avant et là maintenant on peut le faire donc ça c'est vraiment très cool par rapport à ça c'est des petites évolutions je vous l'accorde mais au moins on peut faire ce genre de choses ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer par rapport à un modèle donc je vais venir ici fichier récupérer ce qu'on appelle décor texte 11 bon non je ne veux pas enregistrer ça je ne suis pas intéressé voilà on arrive ici ce qui est pas mal avec SketchUp comme vous le savez celui-ci n'a pas de moteur de rendu malheureusement heureusement par contre ce qui est cool c'est qu'ils ont commencé à ajouter différentes options en l'occurrence quand je viens ici dans fenêtre préférences vous avez accès au niveau du graphique avant on avait accès ici donc à l'anticrennage rappelez-vous c'est tout ce qui va être l'effet d'escalier avec utiliser la réponse rapide et utiliser la taille maximum de texture c'est à dire que si vous avez des textures par exemple de 4K lui il utilisait celle-ci par contre si vous cochez ou décochez celui-ci vous n'aviez pas accès à celui-ci là vous avez le moteur de graphique détail donc il va vous dire qu'est-ce que j'utilise comme carte graphique moi j'ai une rtx 4070 ti avec un direct x en 12 ok ici vous avez donc deux choix vous avez le choix d'utiliser le moteur le nouveau moteur graphique c'est pour ça que là j'ai fait en sorte d'utiliser ma carte graphique ou alors vous pouvez utiliser le moteur graphique classique ça veut dire quoi c'est à dire que si par hasard votre carte graphique n'est pas assez puissante si des fois vous avez une scène qui est très volumineuse et qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans et bien vous allez pouvoir passer d'un mode à un autre ce qui est cool avec ce nouveau moteur graphique c'est que celui-ci va prendre en compte pas mal d'options si je viens ici dans affichage vous avez ici style d'arrête et ici style de face et vous avez quelque chose de nouveau on a vu ensemble la transparence, le filaire, la ligne cachée, l'ombré, l'ombré de texture et le monochrome et vous avez ici ce qu'on appelle l'occlusion ambiante en 3D on appelle ça aussi ambiante occlusion, c'est ce qu'on dit souvent ou on dit même AO vous verrez que comme je suis aussi formateur sur Blender on emploie très souvent ce terme pour pouvoir justement travailler sur les ombres ce qui est vraiment génial c'est que dès que vous allez avoir deux faces qui vont être côte à côte ou deux objets côte à côte, ils vont gérer les ombres entre les différents objets alors ce qu'on peut faire déjà c'est venir ici à cet endroit là alors on va voir, voilà on a les ombres on peut bien entendu vous voyez déjà activer les ombres on va pouvoir gérer ici, éclaircir ou assombrir celui-ci ça c'était le premier point mais ce qui est génial maintenant c'est qu'on va pouvoir directement activer ce qu'on appelle l'ambiante occlusion quand vous allez ici dans style vous allez avoir au niveau, donc là vous avez différents éléments vous pouvez travailler par rapport aux arrêtes, par rapport à vos faces ici par rapport à l'arrière-plan ici si on a un filigrane et ici tout ce qui va être la gestion des sections avec les géométries cachées, faire pas mal de choses intéressantes quand je viens ici, vous allez avoir une nouvelle chose qui apparaît ici qui s'appelle occlusion amblante en cliquant ici, vous allez voir que d'un seul coup vous voyez ce que j'ai, j'ai un truc qui apparaît comme ça alors c'est un petit peu grossier ce que j'ai donc là on va pouvoir diminuer celui-ci mais regardons un petit peu ce qui se passe et bien si je viens ici, je vais augmenter mon nombre et ici je vais intensifier mon nombre donc vous allez pouvoir jouer sur différents paramètres qui va faire que d'un seul coup, votre modèle va être plus vivant regardez, si je me mets comme ça et que je décoche celui-ci on pourrait croire qu'on ne voit pas bien mais regardez, je vais m'approcher un peu plus de mon élément et on va regarder un peu plus près donc là on a les différents éléments qui sont ici très bien si je clique ici sur ambiante occlusion vous pouvez voir de suite, vous voyez ce qui se passe et bien ça va donner de la profondeur et un effet 3D encore plus intéressant par rapport à votre modèle voilà à quoi va servir ce qu'on appelle l'ambiante occlusion alors pour finir, vous allez avoir aussi ici ce qu'on appelle ajouter un emplacement vous allez avoir une évolution si je viens ici simplement à cet endroit-là où c'est marqué 3D mesh c'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous allez pouvoir définir la densité de la maillage en fonction de celui-ci, comment il est mis évidemment, si c'est une surface plane, vous n'aurez rien et si par contre, vous avez une surface qui est vallonnée ou des choses comme ça vous allez pouvoir travailler à ce niveau-là bon, je ne vous montre pas plus je vous explique simplement qu'on a cette petite option qui a été rajoutée avec la densité du maillage dernière chose par rapport à l'exportation vous allez pouvoir exporter votre format maintenant en GLB quand je viens ici en fichier quand je viens ici en exporter modèle 3D quand vous venez ici on a donc différents formats et on a maintenant d'autres formats qui sont le GLTF très courant par exemple quand vous voulez mettre ça sur Facebook des choses comme ça ou alors aussi ce qu'on appelle du USDS je vais arriver, USDZ pardon et bien, si on prend par exemple le cas de celui-ci je vais cliquer à cet endroit-là je vais cliquer sur Decor donc je vais laisser tel quel je vais cliquer sur Exporter donc il me dit qu'il existe déjà parce qu'effectivement, j'ai déjà enregistré ce qui n'est pas mal c'est qu'on va pouvoir récupérer un viewer en GLB donc ça met un peu de temps à s'exporter voilà, l'élément est exporté si maintenant je viens dans un browser je vais taper au niveau d'un moteur de recherche par exemple Google je vais taper Viewer GLB je fais Entrer je vais cliquer sur ce qui est marqué ici GLTF Viewer je vais récupérer le fichier qui m'intéresse donc là, je vais récupérer celui-ci GLB je clique sur Ouvrir et d'un seul coup et bien, on va pouvoir regarder ce qui se passe autour alors vous avez différents paramètres ici en display avec le background l'auto-rotate donc vous avez c'est ce qu'on appelle un turn table comme je vous dis comme je suis formateur sur Blender on appelle ça aussi un turn table c'est que d'un seul coup vous avez un élément qui tourne comme ça ou alors vous avez exactement aussi la même chose sur le logiciel qui s'appelle Nomad Sculpt enfin, voilà donc, bouton gauche de la souris vous allez pouvoir faire une rotation bouton gauche de la souris touche Shift vous allez pouvoir faire un panoramique la molette vous allez pouvoir zoomer et ainsi de suite si on regarde ici qu'est-ce qu'on a au niveau des performances vous voyez que c'est marqué ici le lighting on va pouvoir un petit peu jouer là-dessus mais il y a quand même beaucoup mieux pour pouvoir exporter ce genre de choses ça par exemple ça peut être utilisé pour tout ce qui est les téléphones des choses comme ça où la personne rapidement peut accéder à votre modèle et le regarder sans avoir de plug-ins et ainsi de suite ça c'est pas mal par rapport à ça dernière chose par rapport à l'exportation vous pouvez venir maintenant ici vous avez un petit plus on va cliquer donc on peut maintenant partager le modèle ça c'est très intéressant aussi quand on va cliquer sur partager un lien vers le modèle on va cliquer ici on va enregistrer celui-ci je vais venir par rapport à mon cloud au niveau de Trimble je clique ici je l'ai déjà enregistré mais on va le refaire c'est pas grave enregistrer sous il me dit qu'il dise déjà pas de problème je clique sur oui automatiquement on peut voir ici qu'il y a un petit nuage qui est en train de se mettre il est en train de y'a une roue qui tourne autour de mon nuage donc en gros il est en train de créer mon fichier là il vous dit ben voilà créer un lien partageable donc soit par défaut ici c'est pas coché vous cliquez ici vous avez un lien qui apparaît vous cliquez sur copier ensuite je vais venir par exemple dans navigateur Firefox je vais faire ici un CTRL V je fais entrer et ce qui est génial vous allez voir que c'est que celui-ci alors ce qui est cool vous voyez quand on arrive ici on va avoir différents outils on va avoir l'outil de sélection l'outil de mesure on va pouvoir même se promener en panoramique si je fais ça il n'y a pas de problème j'ai carrément ici je peux me positionner à cet endroit là je positionne ma vue et d'un seul coup je peux me positionner comme ça donc je vais pouvoir regarder ce qui se passe autour de moi et ainsi de suite ça c'est vraiment génial vous avez aussi tous les outils ici par rapport à l'info sur l'entité vous allez avoir même si vous avez géré à la fois des scènes avec différents vues caméra perspective et ainsi de suite comme c'est bien marqué ici projection et projection parallèle pardon on aura les différentes vues la personne a accès à énormément de choses mais sans pour autant évidemment casser votre modèle il ne pourra que le visionner c'est une espèce de lecture seule avec plein d'outils qui sont intégrés vous avez ici on pourra même masquer le reste du modèle on va pouvoir ici afficher l'unité de longueur enfin c'est vraiment très très bien foutu par rapport à ça juste par rapport à un lien vous rencontrez exactement la même chose par rapport au logiciel SketchUp Go ou SketchUp Pre qui sont des logiciels qui sont en ligne voilà écoutez je n'en dirai pas plus donc par rapport à l'évolution 2024 au niveau de la modélisation c'est-à-dire SketchUp Pro pour la prochaine vidéo ça sera une évolution au niveau du layout 2024 c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce que je viens de faire au niveau de la vidéo ou mes différentes formations que ce soit sur SketchUp Free SketchUp Pro et ainsi de suite je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye